Si j'atteins les amis, si j'atteins les 50 pouces, allez je vais vous donner un petit, si j'atteins les 50 pouces les amis sur cette vidéo, et bien j'en ferai un tuto numéro 2, je ferai le tuto numéro 2 les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire voir en 4 astuces comment avoir plus de vues et comment avoir plus de visibilité sur votre chaîne YouTube. Let's go ! Donc comme je disais tout au début de cette vidéo les amis, c'est une vidéo qui peut vous aider sur YouTube, que vous soyez débutant ou expérimenté, ça peut toujours vous aider, parce que comme je dis, sur YouTube on en apprend tous les jours. T'en as peut-être qui savent déjà, ou t'en as qui ne savent pas tout, comme moi les amis ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, je ne sais pas tout, j'en apprends tous les jours, et j'avais envie dans cette vidéo de vous partager mes astuces qui m'ont aidé vraiment à mettre ma chaîne en avant, et avoir un peu plus de vues. Je vais vous faire voir en 4 étapes les amis, restez bien jusqu'au bout, parce que c'est vraiment des 4 étapes utiles pour votre chaîne YouTube, et pour vous mettre en avant. Donc la première étape, let's go ! Donc la première étape les amis, c'est vraiment une application indispensable quand vous commencez YouTube, ça aide vraiment vraiment beaucoup sur YouTube. C'est une application qui est gratuite, vraiment qui est gratuite, elle s'appelle Tudbodide. Donc une fois téléchargé Tudbodide les amis, vous l'écrivez vraiment comme ça les amis, Tudbodide, de toute façon ça sera dans la description les amis, le lien sera dans la description. Donc une fois téléchargé les amis, ça va vous demander de combiner Tudbodide à Google Chrome, il n'y a pas de danger les amis, il n'y a vraiment pas de danger. Regardez, moi je l'ai fait, regardez la preuve, je l'ai fait, il y a la petite popote FB Tudbodide, voilà. C'est totalement les amis, je le répète, c'est gratuit. Après comme je l'ai dit, il y a une version payante, mais pour commencer les amis, la version gratuite c'est très très bien, pour commencer. Après si vous voulez avancer plus dans Youtube, je vous conseille la version payante, d'accord. Je vous l'ai dit, c'est 5$ à peu près. Pour la version gratuite les amis. Donc qu'est-ce qu'il y a dans Tudbodide ? C'est très simple, regardez, il y a pour comparer les titres, pour les maniètes, pour les mots clés, et il y a pour vous aider à mettre dans la description les amis. D'accord, ça s'appelle le C-E-O. D'accord, donc mettons, on va aller les amis, on va aller sur ça. Alors, mettons, on va taper, allez, un titre, mettons, on va taper Fortnite. Une fois qu'on va taper le mot clé Fortnite, ça va nous donner un pourcentage. Malheureusement les amis, c'est en anglais, d'accord, mais après vous pouvez traduire directement en français, d'accord, ça vous aide. Donc comme moi, j'ai fait là, un instant, pour justement, pour que vous compreniez bien. Donc là, ça nous a donné un pourcentage, 19%, c'est médium. Vraiment, le mot Fortnite est médium. Par contre, la volume de recherche est excellent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent le mot Fortnite. D'accord ? La concurrence, malheureusement la concurrence, il y en a beaucoup, 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 comme vous le savez les amis, c'est vraiment un jeu populaire Fortnite. Donc forcément, il y a beaucoup de concurrents qui utilisent le mot Fortnite. Là, la force d'optimisation, c'est-à-dire que ta vidéo peut être vraiment boostée, elle est excellente grâce au mot Fortnite. Regardez les amis, là, mettons, il y a les trois mots là, qui ont apparu. C'est des titres potentiels. Mettons, Fortnite en live, je vais cliquer dessus. Ça nous donne Fortnite en live, ça nous donne chansons, passes de combat Fortnite, magasins d'objets Fortnite. Donc on va cliquer sur Fortnite direct. Là, ça nous donne une bonne référence les amis, pour le mot, pour le titre les amis. Fortnite en direct, c'est vraiment un bon mot clé. D'accord ? Parce que, vous le savez les amis, dans un titre, il faut vraiment mettre un mot clé, comme ça, ça va être vraiment la vidéo à vous mettre en avant. Donc là, franchement, le volume de recherche, il n'y en a pas beaucoup, mais la concurrence est bonne. Donc mettons là, mettons, je mets Fortnite, là je vais rechercher un autre mot, Fortnite direct en direct live. Là, c'est excellent les amis, regardez, on est à 100%. Là, c'est vraiment un mot clé à utiliser dans votre titre. Regardez, le volume de recherche, c'est excellent, la concurrence est bonne, la force d'optimisation est excellente. Franchement, c'est un bon mot clé. Donc, franchement, ça aide vraiment à vous trouver le bon mot clé, les amis. Il n'y a pas que ça, les amis, il y a plein de trucs à faire sur YouTube Body. Comme je vous l'ai dit, on peut, par exemple, vous n'arrivez pas à choisir deux miniatures. Par exemple, lui, grâce à YouTube Body, il peut calculer combien de clics il y aura sur votre miniature. Et comme je vous l'ai dit, plus il y a de clics, plus votre vidéo est mise en avant, d'accord ? Etc, etc. Après, ça vous de voir qu'est-ce qu'il y a dans YouTube Body. Après, attention, les amis, encore une fois, il y a une version gratuite et une version payante, d'accord ? Encore une fois. Vraiment, ça vous aide vraiment pour les tags. Regardez, je vais vous reprendre un exemple, les amis. On va aller dans ma dernière vidéo, tout en bas, dans les tags. Ça, c'est très important, les amis, mettre des tags dans les vidéos. C'est très important. Regardez, il y a des numéros, là, vers 16, 2, 2, 2, 5, 5, 9, plus que le chiffre. Mettons, regardez, je prends le casier. Eh bien, si tu tapes casier dans YouTube, tag arrive en 16e position. Par exemple, je prends le tag 680. Ouais, à conseil, les amis, votre nom de chaîne YouTube dans votre tag, d'accord ? Ça aide vraiment à trouver votre chaîne YouTube. Donc, mettons, regardez, la deuxième recherche, je tape G80, je trouverai directement la vidéo. Je tape GNB, casier Fortnite, pareil, en 5e position. Eh bien, ma vidéo sera en 5e position, grâce aux mots-clés, là. Vous voyez ? Etc, etc, les amis. Et la version gratuite vous donne accès à 3 tags, d'accord ? Fortnite FR, boutique Fortnite, cadeau Fortnite. Après, ça dépend, euh, votre type de vidéo et le sujet de votre vidéo, les amis. Tout dépend. Après, je vous laisse, euh, je vous laisserai découvrir, euh, qu'est-ce qu'il y a dans TubeBaudit. D'accord ? Voilà. Donc, on va passer à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, elle est très simple. Si vous voulez pas, TubeBaudit, ça peut arriver que vous en voulez pas, d'accord ? Que ça vous intéresse pas. On va retourner sur YouTube, les amis. Mettons, allez, on va taper Fortnite. Encore une fois. Allez, je prends toujours les ordres de Fortnite, comme ça, vous arrivez à suivre. Mettons, on tape Fortnite. Vous voyez les mots, là, qui arrivent, là ? Fortnite GNB, casier, Fortnite chapitre 3, saison 1, etc, etc. Ben, ça, c'est les tags, les amis. Il suffit de vous rajouter. Mettons, c'est une vidéo Fortnite. Ben, vous rajoutez les mots, les tags, ici présents. Ben, vous voyez, dans votre vidéo, c'est tout con, les amis. C'est vraiment tout con. Voilà. Si vous arrivez pas à trouver des tags, ben, hein, il suffit de taper Fortnite et vous trouvez des tags. C'est comme les titres. Si vous arrivez pas à trouver des titres, ben, vous tapez sur TubeBaudit, que je vous ai fait voir, le titre. Et si c'est un titre excellent, ben, voilà, vous le gardez. C'est aussi simple que ça, les amis. Ça marche aussi, les amis. Regardez. Je prends l'exemple Google, Fortnite Live. Vous allez tout en bas. Vous voyez, les mots, là, les mots qu'il y a. Ben, c'est des tags aussi. Voilà, c'est tout con, les amis. C'est vraiment tout con. Mais après, il faut y penser, les amis. Il y en a qui ne le savent pas. Allez, on va passer à l'étape numéro 3. Donc, l'astuce numéro 3, les amis, écoutez-moi attentivement, parce qu'elle est un peu plus complexe que les autres. Allez, on va basculer sur mon bureau. Donc, on est sur mon bureau où je poste toutes mes vidéos, les amis. Après, j'ai dû en effacer, parce que, pour manque de place. Mettons, on va prendre Tournoi Best-of. D'accord ? On fait un clic droit. Et ça, les amis, petite parenthèse, l'astuce numéro 3, faites-le avant de publier sur YouTube votre vidéo ou la programmer. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le faire avant la publication ou avant la programmation, les amis. Vraiment. D'accord ? Allez, on va dans Propriétés. D'accord ? On arrive sur une fenêtre où il y a Général, Sécurité, Détail, Version précédente. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est Détail. On clique dessus. Une fois qu'on a cliqué sur Détail, ça va nous apparaître description, titre, sous-titre, notation, mots-clés, commentaires, etc. Qu'est-ce qui nous intéresse, les amis ? On va cliquer sur le titre. D'accord ? On clique sur le titre et on marque le titre de la vidéo. Mettons, là, le titre de la vidéo, c'est Tournoi Best-of. Eh bien, on écrit Tournoi. Bien attaché, les amis. C'est très important, les amis. Best-of. On fait Entrée. On va. On fait un copie-coller, les amis. Sous-titre. On va marquer exactement la même chose. On fait Entrée. Là, ce qui nous intéresse, les amis, c'est le mot-clé. Les mots-clés. C'est-à-dire les tags invisibles qu'on ne peut pas voir, les amis. D'accord ? C'est-à-dire, mettons, là, je suis sur une vidéo qui s'appelle Best-of. Eh bien, on va marquer le mot tag, mettons, Best-of. Par contre, les amis, dans les mots-clés qu'il y a dans la vidéo, les amis, ne mettez pas trop de mots-clés. Parce que pourquoi ? Parce que si vous mettez trop de mots-clés dans les détails, ça risque de bloquer, les amis. En mettant, 6. Parce que si vous mettez plus des tags dans la vidéo, plus des tags dans Création Studio, ça risque de bloquer. Trop de tag, ça risque de bloquer la vidéo. Donc, en mettant à peu près 6. 6 ou 7. D'accord ? Mais pas trop. Donc, on va revenir sur le truc. Là, mettons, j'ai marqué Best. Très important, les amis. Vous mettez un point, un virgule. Très important. Parce que si vous ne mettez pas de virgule, ça va marquer, mettons, Fortnite. Bah, le mot-clé sera Best-of-Fortnite. Si je n'ai pas mis le point, un virgule. Vous comprenez ? C'est très important, les amis. C'est très, très important de mettre la virgule à chaque mot-clé. D'accord ? Là, je remets un virgule. Mettons, je mets Live. Je mets Direct. Bah, vous l'aurez compris, les amis. Il faut vraiment mettre un tag qui correspond à votre sujet de votre vidéo, les amis. Et ça, vraiment, les amis, je vous jure, c'est vrai. Ça aide vraiment à booster votre vidéo, les amis. C'est-à-dire, ça peut mettre votre vidéo en avant, les amis. Comme je dis, plus de vues sur votre vidéo, plus de visibilité sur votre chaîne YouTube. Allez, on passe à la quatrième et dernière astuce, les amis. Donc, la quatrième astuce, ça peut vous apporter des abonnés en plus. On va retourner sur YouTube. On va aller sur notre chaîne, les amis. Une fois qu'on est sur votre chaîne, les amis. D'accord ? On est sur la chaîne. Vous voyez le lien, là, ici. Eh bien, on va marquer... Écoutez-moi bien, les amis. Regardez-moi bien. On va marquer... Slides. Point d'exclamation. Sub. Tiré du 8. Confirmation. Égale 1. On clique. Ça va apparaître une petite fenêtre où ça va vous demander de vous abonner, les amis. À chaque fois qu'il y a des gens qui iront sur votre chaîne YouTube, ils vont apparaître une petite fenêtre. Abonnez-vous. D'accord ? Voilà. C'est tout simple, les amis. Ça aide vraiment à l'action, les amis. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un gars qui trouve votre chaîne intéressante, il n'oubliera pas de s'abonner. Les amis, oui, il y a encore des gens qui vont sur votre chaîne YouTube, mais malheureusement, des fois, ils oublient de s'abonner. Donc, grâce à l'astuce-là, les amis, ils ne s'oublieront pas de s'abonner. Donc, voilà, les amis, qu'est-ce que je pouvais vous dire ? J'espère que les 4 astuces vous aideront dans votre chaîne YouTube. Encore une fois, les amis, je partage vraiment mes astuces, mes expériences sur YouTube. Si vraiment, si le contenu vous a plu, si le tuto vous a plu, j'en ferai des autres parce que je connais encore plein d'astuces, les amis, qui peuvent vous aider à avoir plus de vues et à avoir plus de visibilité sur votre chaîne YouTube. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, si ce genre de vidéo vous plaît. Nous, on se retrouve sur la prochaine live, en une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao, bye, bye, bisous, bisous, et à bientôt, les amis. Ciao, ciao, bye, bye.